Alors attendez, attendez, votre tour fait plaisir à la communauté de l'équipe du soir, puisque je crois qu'il y a un vacancier également qui revient nous voir du soir. Un message à vous donner, qu'est-ce qui se passe ? Mais oui, un abonné de l'équipe sur l'équipe Connect. Est-ce qu'il est sympa, Blanc ? En vrai, en vrai, en vrai, en vrai. Apparemment, il est très abordable en vacances, il est aussi passionné que sur le plateau. Il se souvient d'une petite discussion au Café Loto de la Cap. J'embrasse la police de la Cap, Renaud et Amar. Ajoute, ajoute, ne paye pas beaucoup de tournée. C'est qui un grand monsieur ? Tu lui dois de l'argent, monsieur, là ? Bon, je pense qu'on a fait un point avec les vacances d'Éric. L'Asio 4, oui, c'est très intéressant, oui, je vous en prie. L'Asio 4, Nice 1, Nice coulait à Rome dans des conditions d'antesques. Vous allez voir Francaise, heureusement qu'il avait sa petite capuche. Image avec vous, Virginie. Oui, on peut dire qu'ils ont coulé dans tous les sens du terme, parce que la météo était vraiment, vraiment compliquée. Et ils prennent un premier but après un corner repoussé par Klos devant la ligne. Pedro récupère, hélas, un Michel du gauche. C'est lui ensuite qui lance Castellanos pour le break à la 35e. L'attaquant argentin place un petit piquet gagnant. Bogaz sonne la révolte avant la pause pour les Niçois. Il échange avec Moukoko qui lui remet à gauche de la surface. Et là, l'espoir renaît. Sauf que Castellanos marque à nouveau à la 53e après avoir crocheté Rosario. La Lazio obtient ensuite un pénalty transformé par Zacani et ça fait 4 buts à 1. Dante, après la rencontre, est allé parler à Laurent Paganelli sur Canal+. Alors, il a reconnu la supériorité et n'a pas fondamentalement remis en cause la victoire de la Lazio. Mais il a dit ceci sur les conditions. C'est clair que le terrain n'était pas bon pour les deux équipes. Mais quand tu mènes, il y avait deux à la pause et le terrain s'est considérablement dégradé lors de la deuxième période. Mais quand tu mènes, c'est beaucoup plus facile parce qu'avec ces conditions, tu dois jouer long, tu dois sauter les lignes. Ces conditions météo, expect-elles se naufragent ? Non ! Pas du tout. Karine Galli, vous m'avez dit, vous plaisantez. Vous en plus travestis les propos de Dante. En tout cas, il donne une couleur. Je trouve que vous allez un peu fort sur Dante parce qu'effectivement, il a expliqué que la Lazio était une bonne équipe, etc. Il dit ça et je trouve que le côté Dante pense que si on a perdu, c'est parce qu'il faisait mauvais. C'est très raccourci et c'est un peu mensonger. Mais... Vous découvrez l'émission. Je trouve que vous exagérez un petit peu. Et dans tous les cas... C'est ce qui type la partie. Même si Dante n'a pas dit ça, j'invite tout le monde à regarder le match entre Zagreb et Monaco. Hier, c'était dantesque. À chaque fois que le ballon touchait la pelouse, il y avait une gerbe d'eau autour. Les deux surfaces de réparation, c'était complètement boueux. Et les quelques photos qu'on a en deuxième mi-temps, là, regardez. En deuxième mi-temps, il y avait déjà un avantage certain pour la Lazio. Donc, expliquer que Nice s'est noyé à Rome parce qu'il pleuvait, c'est non. Et Dante n'a pas dit ça. Mais vous êtes de mauvaise foi. Non, mais il l'a dit. Moi, sincèrement, j'ai vu comme vous le match. Je ne comprends pas qu'on ne l'arrête pas. Parce que c'était plus fort, plus mature, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas continuer le match dans ces conditions-là. Tu aurais arrêté celui d'hier aussi, alors ? Mais c'était encore pire à Zagreb. Oui, je l'ai vu. Tu aurais arrêté. Oui, j'aurais arrêté. Mais là, je parle de Nice. Si vous voulez revenir sur celui d'hier... Mais l'année dernière, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est surtout, en dehors des conditions impossibles à jouer, mais c'est hyper dangereux. Vous avez vu qu'il y a deux, trois fois, il y a eu des tacles. On a eu la sensation qu'il pouvait y avoir des blessures graves. Non, c'est trop dangereux de jouer dans des conditions pareilles. Non, on a déjà vu des matchs où les arbitres jettent le ballon, le font rouler, ils ne roulent pas dans certaines zones. Oui, alors dans certaines zones du gardien adverse, on pouvait. Mais sur les côtés, ils ne roulaient pas. Mais là, le problème, c'est la nouvelle compétition. C'est-à-dire qu'il faut enchaîner les matchs. Tu le reprogrammes quand ? Mais là, tu n'as pas des machines quand même. Tu arrêtes un quart d'heure, vingt minutes. On l'a vu à Durban, 95 en Afrique du Sud. Demi-finale de Coupe du Monde. Tu ne dois pas le jouer parce qu'il pleuvait. Mais ils ont fait les rouleaux. Tout le monde est descendu, 80 personnes. Ils ont essayé au moins de pousser l'eau. Il y a des râteaux, des trucs, des machines. Tu pompes, tu peux faire ça pendant une demi-lève. C'est le terrain. C'est le terrain. Oui, mais à Durban, il pleuvait tout le temps. Tu ne vas pas faire comme à Roland ou à Oudon. Tu n'as pas bâché non plus. Mais à Durban, c'était pire. À Durban, 95, c'était pire. Dans l'état d'esprit, on était bon. Dans la justesse, dans l'envie de faire mal marqué, mais aussi de bien défendre, on doit faire beaucoup mieux. C'est ce que nous a dit également Dante. Voilà, vous êtes quand même un petit peu honnête, monsieur Mémé. Non, non. À force de vous fréquenter, j'ai un brin d'honnêteté qui vient. Étonnement, il n'avait pas commencé par cette phrase. Non, mais sur ce Nice-là, moi, j'apprends à découvrir cette équipe. Alors, je les ai découvertes, notamment contre Saint-Etienne, le 8-0. Il avait fait tourner aussi ce soir, quand même. Il a beaucoup d'absence. Je trouve qu'il y a un problème dans cette équipe de justesse de passe. Alors, ce soir, les conditions... Mais je trouve que le contrôle passe, la connexion avec le copain, je donne, je me déplace, machin. Bref, tout ce qui fait un peu les fondamentaux du foot... Non, mais ce n'est pas sur ce match que vous pouvez dire ça, le problème. Oui. Non, c'est vrai. Parce que les conditions ne sont pas bonnes et il avait quand même fait beaucoup tourner. Il a aussi beaucoup d'absents. Donc, pour juger Nice, il faut mieux aller sur des matchs qu'ils ont faits en championnat, avec des absents toujours. Mais contre Marseille, ce qu'ils font, c'est très cohérent. Ils perdent 2-0, mais c'est quand même bon. Contre Saint-Etienne, c'était le festival. Mais je trouve que de s'appuyer sur le match de ce soir pour sortir des points négatifs sur les niçoises, c'est pas... On peut parler de Nice en évoquant la qualité collective et technique de la Lazio. Il y avait de la connexion en face. Et sur certaines phases italiennes, la défense niçoise a été mise en danger. Vous parliez des conditions difficiles pour faire 3 passes. Moi, j'ai eu l'impression que les joueurs de la Lazio avaient réussi à faire 3-4 passes. Alors, sont-ils plus habitués à jouer sous le déluge ? J'en suis pas persuadé. Ils vivent à Rome, ils jouent à Rome. Ça valide le constat de départ que vous avez aimé pour lancer ce thème-là. C'est que manifestement, globalement, surtout, il y a des absences en plus. Beaucoup d'absences. Importantes. Et tu as un niveau technique moyen pas top-top. Et le jeu, l'intensité demandée par Francaise fait que, mathématiquement, des joueurs qui sont déjà pas à la base avec un bagage technique exceptionnel, quand ils ont donné beaucoup sur le harcèlement, sur le replacement, eh ben, il y a moins de lucidité. Et là, tu vois rejaillir les carences techniques. Oui, mais il y a aussi... Le 11 de départ est très remanié. T'as pas chaud. T'as pas Gaissant. T'as pas Mofi. T'as pas Laborde. T'as pas... Oui, ben oui. Quand t'auras Mofi et Laborde, déjà, t'auras un peu plus... Barre, Barre, il a fait un super début de saison. Sur le 11 de départ, là, c'est pas le 11 de départ type. Déjà, t'as des absents et aussi, il a fait tourner. Buanani, c'est un très jeune joueur. Bogard vient un peu de blessure. Je trouve qu'il ne pas les dantes parce que c'est sa déclat qui a amené le... Qui a amené le débat. Je le trouve souvent en grande difficulté. Mais moi, j'ai trouvé Inis une équipe qui joue trop vite parce qu'ils percutent. Ils ont des joueurs quand même qui vont se projettent. D'ailleurs, le but, il est magnifique. Leur but dans l'axe, c'est un 1-2 qui est avec une belle frappe croisée. Mais ils vont trop vite par rapport à leur technique. Ça m'a vraiment frappé. En face, t'avais une équipe qui allait à 2 à l'heure. 2 à l'heure. Mais qui maîtrisait. plus mature et qui a su piquer et surtout transformer les occasions qu'ils ont eues. Donc moi, je pense que avec les joueurs que vous citez qui seront là, qui amèneront peut-être plus d'expérience, il faut de la vitesse. Il faut... Ils sont athlétiques. Moi, athlétiquement, putain, des cuisses et tout. Ils vont à 10 000. Ils font trop... Non, mais... Non, c'est vrai. Ils dégagent. Je n'ai pas regardé leurs cuisses comme ça. Je ne les connais pas. J'ai vu qu'un match et demi. Mais quand je les vois... Il faut y aller, là. Physiquement. Ah oui, athlétiquement. Mais le ballon, il faut de la technique et de la maîtrise. Je vous annonce simplement, à minissoir, en train de débriefer votre club, que Jean-Pierre Hiver sera de passage à la place d'Hervé Penaud mercredi prochain. Mais si je lui laisse ma place, évidemment. Oui, vous allez lui laisser. Il y a des chances, oui. Voilà, donc Jean-Pierre Hiver sera le président de l'équipe du soir. À Lille, à mercredi. On aura des questions sur le club de Nice, le projet Ineos, qui me semble, on va dire, un peu flou, mais on aura l'occasion peut-être. Et puis, vous pouvez directement aller les poser sur l'équipe Connect. Et puis, on parlera de la Ligue puisque Jean-Pierre Hiver est au conseil d'administration de la Ligue. Ne sortez pas tout de suite le zéro. Ce n'est pas très sympa et ce n'est pas très sympa pour Hiver.